. Cette boisson naturelle nettoiera vos poumons très rapidement. Tous les fumeurs et ex-fumeurs doivent l'essayer. . Afin d'en finir avec la cigarette, beaucoup de méthodes naturelles ont vu le jour pour supprimer la dépendance liée au tabac. A noter que la réussite majeure dans le processus d'arrêt du tabac repose sur la motivation. Ainsi, pour réaliser davantage ce qu'il se passe dans votre organisme lorsque vous arrêtez de fumer, voici quelques chiffres utiles à connaître. . Au bout de 20 minutes, normalisation de la pression artérielle et cardiaque. Après 8 heures, réduction du niveau de nicotine, retour à la normale de l'oxygénation des cellules. . Au bout de 24 heures, élimination totale de la nicotine, début de diminution du risque d'infarctus du myocarde. Au bout de 48 heures, meilleure qualité de sommeil, amélioration du goût et de l'odorat. . Au bout de 72 heures, augmentation de l'énergie et relâchement des bronches, la respiration est plus facile. Entre 2 semaines à 3 mois, diminution de la fatigue, de la toux et amélioration du souffle et du goût. . Entre 1 à 9 mois, diminution de l'essoufflement et amélioration de la fonction pulmonaire. Après 1 an, risque d'accident vasculaire cérébral équivalent à celui d'un non-fumeur. . Après 5 ans, risque de cancer du poumon divisé par 2 et risque d'infarctus du myocarde équivalent à celui d'un non-fumeur. Après 10 à 20 ans, l'espérance de vie redevient identique à celle d'une personne n'ayant jamais fumé. . En outre, le nettoyage des poumons, que vous soyez fumeur ou ex-fumeur est primordial. Pour vous aider à retrouver des organes respiratoires en bon état, voici la recette d'une boisson qui nettoiera naturellement et rapidement vos poumons. . . Recette de la boisson naturelle pour nettoyer les poumons 1 litre d'eau 2 cuillères à soupe de curcuma en poudre 3 cuillères à soupe de miel 1 racine de gingembre 400 grammes d'oignon. . Préparation. . Faites cuire l'eau, l'oignon finement haché et le gingembre râpé dans une casserole, à feu doux. Lorsque le mélange commence à bouillir, rajoutez le curcuma en poudre et poursuivez la cuisson jusqu'à ce que la préparation réduise de moitié. . Une fois refroidie, ajoutez le miel et mélangez. Filtrez ce mélange et mettez-le dans un récipient adéquat, en verre de préférence, afin de le conserver au frais. . . Chaque jour, durant deux semaines, consommez deux cuillères à soupe de cette boisson le matin, à jeun et le soir, deux heures avant le dîner. . . L'oignon, source d'antioxydants, l'oignon réduit l'action des radicaux libres dans le but de protéger les cellules et l'organisme contre l'apparition de maladies cardiovasculaires et cancéreuses. . De plus, il est riche en vitamines B6 et C, favorise la guérison des infections pulmonaires et respiratoires. . Le gingembre, renfermant des bienfaits pour la digestion, la circulation sanguine et les os, le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour nettoyer les poumons. . Par ailleurs, il lutte aussi contre la maladie d'Alzheimer, les ulcères, l'hypertension et le cancer. . Le curcuma, étant un allié pour la santé, le curcuma contient une forte teneur en curcumines ce qui prévient le cancer, favorise la digestion et améliore les fonctions cognitives. . De plus, il nettoie les poumons et les protège grâce à son action anti-inflammatoire. Le miel avec son goût sucré intense, le miel est l'un des meilleurs aliments pour remplacer le sucre. . Mais c'est aussi, un aliment protecteur des poumons grâce à sa teneur en flavonoïdes. . Ces derniers sont reconnus pour lutter contre les radicaux libres, des molécules qui participent à la croissance des tumeurs cancéreuses, dont le cancer du poumon, selon une étude de cohortes menée en Finlande. .